Donc ensemble, on va essayer de résoudre ce problème. Si on l'y l'énoncé, il nous dit que le carbone solide réagit avec le dihydrogène gazeux pour former du méthane gazeux. Et le but de ce problème, c'est de calculer le changement d'entalpie de cette réaction. Sauf qu'on te dit qu'on ne peut pas mesurer ce changement d'entalpie en laboratoire, car c'est une réaction trop lente. Mais on te dit qu'il est toutefois possible de mesurer les changements d'entalpie pour les combustions du carbone solide, du dihydrogène gazeux et du méthane gazeux. Et ici, on te donne les équations qui vont bien avec les valeurs de changement d'entalpie. Donc ça, ça devrait faire penser à une loi qu'on a vue ensemble, qui est la loi de S. Parce qu'en effet, la loi de S, elle te dit que le changement d'entalpie pour une réaction, il ne dépend pas du chemin. Donc tu peux choisir le chemin intermédiaire qui te convient pour calculer ce changement d'entalpie. Donc ici, c'est exactement ce qu'on va faire. Tu vois que nous, on ne peut pas mesurer ce changement d'entalpie directement. On a mesuré ces trois changements d'entalpie. Et donc le but, ça va être de trouver la combinaison de ces trois équations qui est égale à ma réaction principale. Et ensuite, on fera exactement les mêmes opérations sur les changements d'entalpie pour arriver à calculer notre changement d'entalpie qui nous intéresse. Donc, si je résume, en fait, on va chercher nos composés ici, où est-ce qu'ils se retrouvent dans ces trois équations. Et à partir de là, on va manipuler ces réactions-là pour retrouver notre équation du début. Donc je vois qu'ici, j'ai du carbone solide. Et je vois qu'ici, j'ai du carbone solide aussi. Donc je vois que déjà, j'aurais envie juste de dire que mon équation, si elle, je l'appelle t, totale, eh bien, je vais en dire que c'est égal à 1. Je n'ai pas à multiplier 1 par quoi que ce soit. C'est directement égal à ça. Ensuite, si je regarde ici, j'ai 2H2. Donc j'ai 2H2. Donc 2H2, ici j'ai H2. Donc je vois que je vais avoir, pardon, envie de faire plus 2 fois l'équation 2. Donc on va mettre d'ailleurs plutôt comme ça, pour dire équation. Donc là, je vois que j'ai ça. Et par contre, pour le méthane, le méthane, je vois qu'ici, il est du côté des produits, alors qu'ici, il est du côté des réactifs. Et j'en ai bien une molle, une molle. Donc je vais avoir envie de faire moins l'équation 3. Et donc, tout ça, c'est bien joli. Si je fais ça, effectivement, j'aurai du côté des produits un carbone de H2 et du côté des réactifs une molle de CH4. Mais je vois que j'aurais aussi rajouté plein d'autres choses. Des oxygènes, de l'eau, etc. Et donc, en fait, il faut faire, effectivement, le calcul pour voir si ça marche bien. Et si ça marche bien, on n'aura qu'à faire la même chose avec les changements d'enthalpie. Donc on commence par l'équation 1. Elle nous dit que le... Alors, on va l'écrire en blanc plutôt. Elle nous dit que le carbone solide plus l'oxygène... Le dioxygène, pardon, gazeux, ça me donne CO2, gazeux. Et j'écris ici que, ici, c'est toujours ΔRH01. Je n'ai pas appliqué de facteur quelconque. Ensuite, plus 2 fois 2, donc j'écris juste 2 fois 2, donc ça me fait 2H2 gazeux, plus O2 gazeux, puisque 1 demi fois 2, ça me fait 1, qui me donne 2H2O liquide. Ce qui me donne ici ΔRH2, et ici, c'est 2 fois. Et maintenant, pour 3, donc multiplié par moins 1, ça revient à inverser les produits et les réactifs, et ça revient ici à faire moins l'enthalpie de la réaction. Donc, ça me donne CO2 gazeux plus 2H2O liquide, qui est égal à CH4 gazeux plus 2O2. Et ça me donne ici moins ΔRH03. Donc, l'idée, c'est que, ici, j'ai plus, et ici, j'ai plus. Et maintenant, je fais la somme. Donc, pour pas que ça soit trop pénible à écrire, on va déjà simplifier. Donc, je vois que, par exemple, l'oxygène, j'ai 1O2 ici, et j'ai 1O2 là. Donc, pardon, on ne va pas barrer tout de suite. Donc, ici, ça me fait 1O2 plus 1O2, ça me fait 2O2, et qu'ici, j'ai 2O2. Donc, je vois qu'effectivement, cette O2-là s'en va avec ces deux-là. Ensuite, je vois que du côté de l'eau, du CO2, on va commencer plutôt, j'ai 1CO2 ici, et je vois aussi que j'ai 1CO2 là. Donc, je peux simplifier l'O2 comme ça. Et enfin, je vois que j'ai 2H2O ici, et j'ai 2H2O là. Donc, je peux simplifier ça également. Et là, donc, tout va bien, puisque, normalement, je vais retrouver juste mon carbone solide plus les deux oxygènes gazeux est égale, pardon, au méthane, et je trouve exactement mon équation totale. Ça me donne bien Cs plus 2H2 gazeux qui est égale à CH4 gazeux. Et c'est normal, c'est parce qu'elles sont toutes bien équilibrées, et que j'ai bien appliqué les bons préfacteurs pour que ça me donne bien à la fin ce que je cherche. Donc, ça, c'est correct. Donc, je peux dire aussi de même que le changement d'enthalpie de ma réaction, eh bien, c'est égal à ce rapport-là, donc plus, plus. Donc, ici, c'est moins, donc je ne vais pas réécrire moins. Donc, c'est plus 2 fois delta RH02 moins le numéro 3. Donc, si je remplace, ça va me faire moins 393,5 moins 2 fois 285,8 plus 890,3 Donc, ça nous fait moins 393,5 moins 2 fois 285,8 plus 890,3 Et donc, je trouve moins 74,8 Donc, égale égale moins 74,8 kilojoules par mol Et donc, voilà. Tu vois, comme ça, très facilement, j'ai pu calculer le changement d'enthalpie de cette réaction-là qui n'était pas mesurable en utilisant la loi S qui me dit que j'ai le droit de choisir le chemin qui m'arrange pour arriver à mes fins.